La partie réglementaire, c'est ce que vous connaissez bien, zonage, règlement, orientation d'aménagement et de programmation, c'est-à-dire cette stratégie, toutes ces orientations, pour l'instant les choses éthiques et les discours, commencent à être traduits dans un règlement d'urbanisme, dans un plan de nage et éventuellement au travers des schémas d'orientation et d'aménagement. Vous connaissez le processus, bien sûr, du permis de construire ou du permis d'aménager. J'ai un projet de construction, où est situé mon terrain ? On verra le plan de nage. Qu'est-ce qui s'appuie comme règle ? Les règles, c'est qu'est-ce que je peux faire, comment je dois le faire, si je peux faire quelque chose. L'information et l'instruction, avec le pôle d'instruction qui nous en vient à Donne-Marie-Bontillis. Le permis, j'attends le permis, le permis d'instruire, ensuite il est dévoué, j'ai tout le monde. Voilà, ça c'est le processus. Donc, un peu plus, vous l'aurez compris, on pose d'abord les éléments, on est en façon stratégique et ensuite on va se donner les moyens de la maison en œuvre au travers un sommage de l'arrivée de novembre, au travers des éléments très concrets pour les gens au quotidien. Comme le disait M. le Président, je ne serai pas bon, vous avez des panneaux d'information qui sont à votre disposition. Il y a différents moyens de donner son avis, de venir, on va dire, carrer de l'information. Les réunions publiques, il y en a eu déjà en novembre 2017 sur le diagnostic, il y en a eu en novembre 2018 sur le PADD, là on est en mai 2019, c'est donc la troisième série. Il y a la possibilité toujours de concerter éventuellement en mérite ou d'écrire un peu le plus que vous, si on a des cas particuliers, c'est toujours possible aussi. Merci. 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 Merci.